Musique J'ai fait un film, il y a quelques années maintenant, j'encombre pas les écrans, mais qui s'appelait Les Cowboys, qui se déroulait sur beaucoup de décors, avec beaucoup de personnages, et donc je crois que chaque film crée un peu l'envie du suivant, et là je cherchais un sujet pour traiter de quelque chose de plus intime, avec un ou deux comédiens, donc j'avais même commencé à regarder un peu les bases antarctiques, vous voyez. Et puis j'ai entendu parler du roman d'Isabelle Otissier, Soudain Seul, et puis c'était très simple, c'est l'histoire d'un couple sur une île déserte. Et là je me suis dit, ben voilà, c'est parfait. Et puis j'adore l'idée qu'on puisse résumer un film en quelques mots. C'est l'histoire d'un couple sur une île déserte, c'est ça. Et après l'hiver arrive, après il peut se passer des tonnes de choses, mais la promesse, l'histoire d'un couple sur une île déserte, elle est là. J'ai l'impression qu'il y a toujours une tension silencieuse dans un couple. Et donc un couple, ça va bien, ça va mal, surtout quand on existe depuis plusieurs années, quand le couple existe depuis plusieurs années, c'est quoi un couple parfait, je ne sais pas. Et donc cette tension, il fallait qu'elle existe, mais on sent qu'il y a une tension. Mais comme dans un couple, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va aller bien ou mal. Et puis tout d'un coup, l'île, la nature, la survie va agir comme un révélateur. Et vous voyez, on cherche toujours à faire des films qui parlent du monde. Et là, je me disais, tiens, qu'est-ce que ce film raconte du monde ? Et en fait, ça m'est venu tard, mais c'est évident, c'est que le monde est confronté à sa survie. Et vous voyez, au même moment où le monde est confronté à sa survie, l'équilibre entre les hommes et les femmes est questionné. C'est ce qui nous arrive maintenant. Et bien, c'est exactement l'histoire du film. C'est un couple qui est confronté à la survie. Et tout d'un coup, l'équilibre homme-femme va être bouleversé. Et voilà, c'est aussi simple que ça, ce film. Mais il va falloir l'illustrer, il va falloir vivre une aventure. Et surtout, c'est l'impression que c'est un film qui est très à la hauteur et à la vitesse des personnages. C'est-à-dire qu'on n'en sait pas plus. L'idée, c'est de se poser la question constamment, qu'est-ce qu'on ferait à leur place ? C'est vraiment l'histoire de gens, comme tout, assez ordinaires, qui sont jetés dans une aventure extraordinaire. Alors, c'est vrai que le côté très singulier du film, c'est qu'il n'y a que deux comédiens, d'un bout à l'autre. Alors, au début, on se dit, tiens, c'est normal. Puis au bout d'un moment, on se dit, c'est bizarre. En fait, il n'y aura personne d'autre. Mais non, il n'y a personne d'autre. Et ça, j'ai l'impression que même eux ne l'avaient pas complètement senti. Alors, quand on lit, évidemment. Mais quand on le joue, jour après jour, surtout qu'on a essayé vraiment de tourner dans l'ordre, de respecter les saisons, parce qu'on a tourné au moment de changement de saison. Et donc, quand on tourne dans l'ordre comme ça, petit à petit, je crois qu'eux aussi, on se dit, finalement, c'est que nous. Et du coup, le film s'est fait de façon très intime entre eux et moi. Et le chef d'écho a joué une importance forte. Le premier assistant et le chef opérateur. Mais on était quatre ou cinq à faire ce film, au final. Et il y avait quelque chose de très intime. Et donc, on se voyait tous les matins et on parlait des scènes qu'on allait faire dans la journée. Et puis, des fois, on les coupait. Des fois, on les mélangeait. Des fois, on changeait le programme. On enlevait du dialogue. On décidait de pas mal de trucs. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de très collectif. Mais moi, s'il y a un moment parce que je suis scénariste, je crois toujours que le cinéma, c'est un sport collectif.